En France maltraité, 65 000 cas déclarés en France l'an dernier, le silence se brise peu à peu. A Montreau, cet après-midi, un collégien a tué à coup de revolver l'un de ses camarades à la sortie de l'école. Il a été arrêté. Travailleurs clandestins, qui sont-ils en France ? Où travaillent-ils ? Quel prix pour l'économie de notre pays ? Cinéma, La Belle Verte, le dernier film de Colin Serrault, va sortir demain avec, comme vedette, Vincent Lindon. Madame, Monsieur, bonsoir. Les derniers chiffres officiels concernant l'enfance maltraitée en France font état de 65 000 cas l'an dernier contre 58 000 en 1994. Parmi ces cas, le nombre d'abus sexuels recensés est de 5 500. Hausse également de ce que l'on appelle les négligences lourdes, plus 25% liées directement à la pauvreté et à la crise économique. L'augmentation de ces chiffres est inquiétant, mais elle s'explique en partie par le fait que le silence se brise peu à peu autour de ce phénomène resté longtemps tabou. À Carpentras, aujourd'hui, s'est ouvert un procès mettant en cause à un couple qui a fait subir des sévices à son enfant une petite fille entre l'âge de 6 ans et 14 ans. Aujourd'hui, la jeune fille témoigne. Léo Lamberton, Pascal Ponce. Cela fait deux ans que Vanessa a quitté la France, loin du calvaire que lui ont fait subir sa mère et son beau-père. Pendant 8 ans, elle a servi d'instrument à tous les jeux sexuels de ses parents. Aujourd'hui, ils comparaissent devant la cour d'assises de Carpentras et Vanessa, qui a maintenant 16 ans, témoigne pour éviter à d'autres enfants de souffrir comme elle. Ils ont commencé quand j'avais 6 ans. Je croyais que c'était normal, mais après, quand j'ai grandi, j'ai vu que ce n'était pas normal. Ils étaient gentils. Quand ils me faisaient ça, ils étaient très gentils avec moi. Et d'un côté, c'est pour ça, avec moi, ils étaient gentils pour faire ça. Alors, je ne voyais pas ce que ça avait d'un viol. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était aussi grave ce qu'ils me faisaient. Si je l'aurais su, je l'aurais dit directement. Et puis, maintenant, si je devrais recommencer, ce ne serait pas comme ça. Qu'est-ce qu'ils vous disaient ? Que si je le disais, ils iraient en prison à cause de moi, que je n'aurais eu plus personne. Alors, moi, je me suis dit, oui, il ne faut pas le dire. Parce que sinon, parce qu'à l'école, on m'avait appris que les parents, c'était sacré. Il fallait écouter les parents et tout. Alors, moi, je me disais qu'il ne fallait pas que je le dise. Parce que sinon, j'allais trahir mes parents. Et à partir de quand, ou comment, est-ce que vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas normal ? Déjà, j'en avais marre qu'ils faisaient ça avec moi et tout. Ça devenait insupportable parce que je devenais plus grande. Ils ne me le demandaient pas si souvent, mais ça commençait à aller beaucoup plus loin. Je suis marquée à vie. Ça, c'est sûr, je le sais. Au début, quand je l'ai dit, je me disais non et tout. Mais ça fait déjà deux ans, je ne les ai pas vus pendant deux ans. Eh bien, ce qu'ils m'ont fait, j'y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je suis à l'école, quand je suis chez moi, partout, 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 j'y pense. Ce n'est pas possible d'oublier. Le procès s'est donc ouvert aujourd'hui à Carpentras. Pour découvrir les cas d'enfance maltraitée le plus dur et de faire rompre la loi du silence, vous l'avez compris, loi du silence au sein de la famille, de la part des victimes elles-mêmes, pour ce faire, il existe aujourd'hui plusieurs numéros verts auxquels les enfants peuvent se confier ainsi que leurs proches. Et la brigade des mineurs est également là pour débusquer les cas les plus graves. Marie-Pierre Samitier, Frédéric Pasquette. C'est ici qu'on prend les dépositions des enfants et des adolescents victimes. Les inspecteurs enquêtent à partir des plaintes des mineurs. 70% des affaires sont des agressions sexuelles. La plupart du temps, au départ de l'enquête, il n'y a seulement que le témoignage de l'enfant. Nous n'avons, je dirais, que la parole de l'enfant contre la parole de l'adulte, sans parfois le support des éléments matériels que l'on peut avoir dans d'autres affaires. Et tout notre travail va consister à élargir notre enquête à tout ce qui peut accréditer la parole de l'enfant. Épinglé au mur, les photos des suspects pédophiles qu'on recherche. Il y a les pédophiles occasionnels, ceux de la rue, et il y a les viols commis dans les familles. Les viols, mais aussi les coups, les blessures, les brûlures de cigarettes, les négligences lourdes, les enfants qu'on assoie sur les plaques électriques. Une violence que signalent les assistantes sociales. Dans une cité, par exemple de Melun, Carole est confrontée chaque jour aux difficultés économiques des familles, à la crise, au chômage. C'est ici qu'on vient l'alerter lorsque les enfants sont maltraités. Soit par des personnes comme la mairie, les instituteurs, les écoles, mais aussi par des enfants eux-mêmes qui rencontrent des difficultés au niveau de leur famille. En général, ils viennent accompagner d'une autre personne. Et puis au premier rang des signalements, il y a surtout, ce sont les plus nombreux, les appels au numéro vert national. Des appels anonymes, alors on n'hésite plus à téléphoner pour le petit voisin qu'on entend hurler. Un numéro saturé. Sur 3000 appels par jour, on n'en prend que 500. Ensuite, lorsqu'il y a urgence, les enfants sont placés dans une maison de l'enfance, où on les prend en charge. Et ce numéro vert, ce numéro national d'écoute est le suivant, le 0505 41 41. 3 enfants sont morts et 2 autres ont été grièvement blessés dans un accident de la route ce matin dans la Nièvre. C'est un poids lourd qui est entré en collision avec un car de ramassage scolaire. Le chauffeur du camion reconnaît s'être assoupi. 23 enfants se trouvaient à bord de l'autocar. 9 autres ont été plus légèrement blessés. Il y a cinq mois maintenant que les employés de l'usine de l'Épée dans le Doubs occupaient leur entreprise. Ils ont été délogés cette nuit par les gendarmes sur demande de l'administrateur judiciaire. L'entreprise, la plus ancienne fabrique d'horlogerie de la région, produisait des pendules de prestige. Elisabeth Esley. C'est encore la nuit, 6 heures ce matin. Une fenêtre cassée à coups de hache. Les gendarmes mobiles entrent dans l'usine barricadée. C'est des gendarmes, c'est pas, il est en train de voir, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte. Aux côtés de Noël Grimm, porte-parole des salariés et délégués CGT, les derniers occupants, soutenus par le maire et plusieurs élus locaux. On s'en va par là-bas, s'il vous plaît, on s'en va par là-bas. On a oublié de vous en aller. Quelques minutes plus tard, c'est l'évacuation. Tout le monde part vers la gendarmerie pour vérification d'identité. Au pays de l'Ip, c'est la fin d'une longue résistance depuis la mise en liquidation de l'entreprise. Déjà, au mois de mars, les salariés, en majorité des femmes, avaient manifesté lors de la visite de Jacques Chirac dans leur région. A ce moment-là, le président les avait rassurés. Alors je fais tout ce que je pourrais pour essayer de vous aider à franchir ce cas de difficile. Depuis, le temps a passé, mais les 64 salariés sont restés cramponnés à leur usine, occupant les locaux pendant 5 mois, dans l'espoir qu'un repreneur se manifeste. Mais les 20 millions de passifs et la vétusté du matériel en ont découragé plus d'un. L'entreprise devrait maintenant être vendue aux enchères. Une nouvelle épreuve pour la région de Montbéliard, qui compte 10 000 chômeurs pour 140 000 habitants. Le tribunal de commerce du Nord s'est prononcé cet après-midi pour le plan de reprise de la lénière de Roubaix, présenté par un industriel, Jacques Chapulard, qui prévoit de maintenir 248 emplois sur les 548 actuels. Il était en compétition avec un autre plan, présenté par les cadres de la société. A Bruxelles, les ministres de l'agriculture européens ont décidé de débloquer 6 milliards de francs pour venir en aide aux éleveurs, victimes de la crise de la vache folle. Cette décision devra encore être ratifiée par le Conseil des ministres européens. En attendant, un problème se pose pour le ramassage des carcasses. La deuxième société d'écarissage en France, les établissements Caillaux, décide de stopper dans la mesure où l'État ne les indemnise plus depuis le 15 septembre, qu'à 50% du coût du travail à effectuer. Sébastien Viber. Cette vache vient de mettre bas un veau morné. Les animaux, qui comme celui-ci meurent à la ferme, étaient d'ordinaire ramassés gratuitement par les écarisseurs. Ces dépouilles leur rapportaient de l'argent car elles étaient transformées en graisses et en farines animales. Mais la crise de la vache folle a conduit le gouvernement, le 14 juillet dernier, à interdire la fabrication de ce type de farine. En compensation, l'État a dédommagé intégralement, pendant deux mois, les sociétés d'écarissage pour qu'elles continuent de ramasser les animaux morts. Problème, depuis hier, l'État ne couvre plus que la moitié de ses frais de ramassage. Un brutal manque à gagner pour les écarisseurs. Certains ont décidé de faire graisse. Aujourd'hui, la partie se joue entre l'État et les collectivités. Nous, nous assurons notre prestation. Je crois que tout le monde comprend que c'est normal que nous soyons payés, normalement, de son coût. La grève s'est déjà étendue à une dizaine de départements. Certaines communes, notamment en Vendée, refusent de payer les écarisseurs. Ce sont donc les préfets qui devront trancher et trouver un moyen d'indemniser ces sociétés. De son côté, le ministère de l'Agriculture planche actuellement sur un projet de loi réformant l'écarissage en France. Le travail clandestin est souvent considéré en France comme l'une des causes du chômage. Dans ce domaine, la police a renforcé ses efforts. Une section des renseignements généraux nous a permis de suivre cette semaine une opération qui a été menée dans la région parisienne. Une reportage, Michel Fin, Pierre-Laurent Constant. Grâce à une information confidentielle, les policiers des renseignements généraux sont arrivés à cette ville-là, au volet toujours clos de la banlieue parisienne. Ils avaient le nom du grossiste, une semaine de surveillance les a amenés aux ateliers clandestins. Ici, il faut agir très vite avant que les occupants du pavillon ne prennent la fuite. A l'intérieur de la villa, trois couples de chinois et un bébé. Tous sont en situation irrégulière sur le territoire français. Elle ne parle même pas le chinois, mais le wenshu, un dialecte d'une contrée du sud de la Chine. Elle est arrivée il y a quatre mois pour travailler. Vous pouvez constater, tous les moteurs sont en chaud. Donc, ils travaillent, il n'y a pas de problème. Ici, ils travaillent combien d'heures par jour ? Ici, ils travaillent 12, 13 heures par jour. Ils travaillent tout le temps, ils ne sortent jamais. Il y en a deux qui vont chercher à manger, les autres travaillent tout le temps. Et une pièce qu'ils doivent vendre, je ne sais pas moi, 8, 10 francs confectionnés ici, si c'était fait par des travailleurs normaux, ça coûterait 20, 30. L'homme à la veste grenat est le seul à posséder un titre de séjour, mais voilà, il a été délivré en Italie. Cette femme et son mari ont payé 70 000 francs pour passer les frontières jusqu'en France. Depuis, ils travaillent pour rembourser. Une épaisseur, deux épaisseurs, trois épaisseurs, tout est fermé. Ça, c'est systématique pour ne pas que les gens se trouvent à l'entour en temps. Avec ça, normalement, si on trouve les mêmes étiquettes, je suis le boursiste. Ça nous fait des éléments en plus. Dans le magasin du grossiste à Paris, un autre groupe de policiers intervient simultanément. Sur les vêtements en rayon, ils découvrent les mêmes étiquettes qu'à l'atelier. Le grossiste ne peut produire aucune facture de fournisseur en règle. Ça, c'est qui ça ? Une étiquette de grande surface. Ça peut être une étiquette, mais je n'ai jamais livré. Non, mais l'étiquette, c'est vous qui n'avez pas l'étiquette là. Les centres de distribution, comme les grandes surfaces, ne sont pas censés connaître l'origine des marchandises vendues. Ils ne seront donc pas poursuivis. Le grossiste, en revanche, fera l'objet d'une procédure pour travail clandestin. En 85, il a aussi une faute concernant l'atelier de confection. Le grossiste sera condamné à 15 mois de prison ferme et 150 000 francs d'amende. Devant le tribunal de Créteil, deux jours plus tard, trois des ouvriers de l'atelier d'Arcueil seront jugés, quant à eux, pour séjour irrégulier. A l'extérieur de la salle, surprise, l'homme à la veste grenat est là. Lorsqu'on pose des questions, il s'éloigne. C'est lui qui avait été arrêté à Arcueil avec un titre de séjour italien. Il aurait dû être reconduit en Italie, lui, normalement, non ? Normalement, il doit retourner en Italie. Mais là, il est libre ? Il est libre, il va partir. Le tribunal a condamné les trois ouvriers de l'atelier à trois ans d'interdiction de séjour. Comme 90% des Chinois, dans le même cas, ils ne seront vraisemblablement pas reconduits à la frontière. On dit souvent tout et parfois n'importe quoi, justement, à propos du travail clandestin. Il est donc important de préciser les choses, de savoir qui sont ces travailleurs, dans quel secteur sont-ils employés et combien cela coûte à la collectivité. Patrice Velay, Florence Supra. C'est dans le bâtiment, les travaux publics, que l'inspection du travail débusque presque un tiers des travailleurs illégaux interpellés en France. Par ailleurs, 18% viennent du commerce, principalement des magasins, 15% de l'hôtellerie ou des cafés-restaurants. Sans oublier les travailleurs saisonniers de l'agriculture, 8%, et les petites mains de la confection, 4%. Mais qui sont donc ces travailleurs au noir embauchés discrètement ? Selon les données officielles, des Français en majorité. 4 sur 10 sont étrangers, dont un seul en situation irrégulière sans papier. Quant aux employeurs, à 73%, ils sont Français. Ça a plutôt tendance à s'aggraver pour plusieurs raisons. Première raison, l'accroissement de la pression fiscale, qui fait que le travail illégal est très rentable. Vous ne payez pas la TVA, vous ne payez pas de cotisation sociale, vous ne payez pas d'impôt sous le revenu. Et puis une deuxième raison, qui est la situation sociale. Dans un certain nombre de cas, le travail illégal se développe, tout simplement parce que les personnes y trouvent un complément de ressources. Les pertes évaluées sont entre 100 et 160 milliards de francs, soit environ la moitié de l'impôt sur le revenu en France. Devant la justice, l'employeur est le seul responsable, il risque 2 ans de prison ou des amendes parfois dérisoires. Dans absolument tous les cas, le salarié illégal est considéré comme une victime. Drame cet après-midi à la sortie d'un collège de Montreau, en Seine-et-Marne. Un collégien de 15 ans a tué d'une balle de revolver l'un de ses camarades, âgé de 14 ans seulement. Le meurtrier a sorti l'arme de son cartable. Le coup serait parti accidentellement au moment où il expliquait à la victime le maniement de ce revolver qui appartiendrait à son père. Le collégien est actuellement entendu par la police. Sur place, nous retrouvons Patrice Rondin. Patrice ? Oui Daniel, nous sommes très exactement devant le collège de Montreau, à quelques mètres de l'endroit où s'est produit le drame. Un drame qui s'est produit à 16h30. Alors comme vous l'avez laissé entendre, effectivement, deux enfants à la sortie des classes, deux adolescents, ils ont 14 et 15 ans, étaient en train de discuter. L'un d'entre eux a sorti une arme de son sac pour montrer à son copain comment, d'après ce que l'on sait, comment l'arme fonctionne. Y a-t-il eu un faux geste ? Y a-t-il eu une bousculade ? Toujours est-il que le coup est parti et que l'un des deux adolescents s'est écroulé, touché d'une balle en plein cœur. Il a été tué sur le coup. D'ailleurs, juste en face du collège qui se trouve le dernier mois, il y a une clinique et bien entendu on n'a pu rien faire pour cette enfance. Ce que l'on sait maintenant, c'est que l'adolescent qui a tiré a été actuellement entendu par les policiers de Montreau, que le procureur de Melun qui est compétent pour les mineurs de Montreau s'est rendu sur place. Le maire est également là devant l'école. Il discute avec certaines personnes qui sont venues pour se renseigner et savoir ce qui s'était exactement passé. Le maire nous dit que ces deux enfants habitent des villages voisins dans le monde rural et que tout cela a priori est déconnecté des phénomènes de banlieue et que ce serait tout simplement un accident. Reste à savoir comment un jeune de 14 ou de 15 ans peut se promener avec une arme chargée et y aller au lycée. Merci Patrice. Alors face à cette escalade de la violence, le ministre de l'Education nationale, M. François Bayrou, a décidé un arrêt de deux heures des cours dans tous les collèges et lycées français vendredi entre 10h et 12h pour qu'enseignants, enfants et parents s'expliquent, réfléchissent sur ces problèmes de la violence. On écoute M. Bayrou. Je souhaite qu'on puisse à cette occasion décider de mettre en place dans tous les établissements de France des comités contre la violence qui seront composés des enseignants, des parents et des élèves eux-mêmes et qu'ils discutent ensemble, sur place, dans chacun des établissements, des risques qu'ils rencontrent et des moyens de les faire disparaître. Des moyens en particulier de faire disparaître les occasions d'accident, les risques de violence qui peuvent se produire à chaque instant si l'on continue à s'habituer à avoir des couteaux dans les poches ou des revolvers dans les cartables. Je dis qu'une société humaine qui accorde du prix à la vie ne peut pas continuer à se comporter comme cela. La suite de l'actualité avec les ambulanciers qui ont donc continué de manifester aujourd'hui un peu partout en France, comme ici à Lille, pour protester contre les mesures d'économie prises par la Sécurité sociale et qui les concerne. Cet après-midi, reçu par M. Barrault, le ministre des Affaires sociales, leurs syndicats ont obtenu que les frais de transport sanitaire ne soient plus inclus dans les budgets des hôpitaux. En revanche, la limitation de prise en charge n'a pas été annulée. L'entreprise de frais terriens DHL ne s'installera sans doute pas à Strasbourg. En effet, les experts chargés d'étudier le dossier ont estimé qu'il était souhaitable de sursoir au projet pour des raisons de nuisances sonores. Ce soir, tous les élus locaux, y compris le maire de Strasbourg, sont d'accord avec cet avis. L'agresseur de Mme Germont, la veuve de Félix Germont, dont le cercueil avait été profané à Carpentras en 1990, a changé de version. Ce jeune Marocain de 19 ans, déjà connu des services de police et qui s'est constitué prisonnier, a déclaré qu'il n'avait pas exécuté un contrat en agressant Mme Germont vendredi dernier et que son intention était de la voler. Le député du VAR, Yann Pierre, avait été assassiné, souvenez-vous, en février 1994, dans des conditions qui restent encore mystérieuses à bien des égards. Aujourd'hui, le juge d'instruction, chargé du dossier, a clos son enquête, mais du côté des avocats, défense, partie civile, on estime qu'il reste encore beaucoup trop de zones d'ombre. Alban Micozy, Jean-François Jorchetti. Au courrier ce matin, les parties civiles ont reçu cette lettre signée du juge Roland. Elle indique la fin de l'instruction de l'affaire Yann Pia. Le 25 février 1994, le député Pierre Duvar était assassiné. Certains avocats dénoncent les zones d'ombre laissées par une instruction qui épargne les politiques. Ce dossier n'est pas recevable pour être renvoyé devant une juridiction de jugement où le peuple français, avant de juger, doit savoir. L'hypothèse officielle est bousculée par les affirmations du canard enchaîné, notamment qui s'intéresse aux disques durs et aux disquettes des ordinateurs de Yann Pia. Les ordinateurs de Mme Yann Pia, dans la nuit de l'assassinat, avaient été déménagés. Que des disquettes émanant de ces ordinateurs ont été dans un premier temps remis par le suppléant de Mme Yann Pia, M. de Canson, aux renseignements généraux, qui auraient, paraît-il, procédé à une certaine sélection. 18 mois s'écoulent, effectivement, entre la mort de Yann Pia et la livraison à la justice des disquettes lui appartenant. De plus, cet après-midi, nous avons pu vérifier, avec certitude, que d'autres disquettes ont été retrouvées à la mairie de la Londres-les-Morts et transmises par le nouveau maire à la justice. Leur contenu est inconnu. Elle avait des renseignements très importants sur différents dossiers, notamment des dossiers immobiliers dans le Var. Le juge Thierry Roland, au centre sur cette image, estime que toute dispersion est inutile et que le dossier est clos. Sauf éléments matériels nouveaux et importants, le procureur de la République n'envisage pas de demander un réquisitoire supplétif. Les avocats ont désormais 20 jours pour réclamer de nouvelles investigations. L'association SOS Attentats a déposé ce soir une gerbe devant le magasin Tati, rue de Rennes à Paris, dix ans après le terrible attentat qui avait fait sept morts et 55 blessés en présence de Mme Rudzelski, présidente de l'association SOS Attentats. L'actualité internationale maintenant. Le dépouillement des élections générales de samedi en Bosnie-Piétine. Un million de bulletins seulement ont été ouverts. la régularité du vote est contestée. Il se confirme tout de même que les leaders nationalistes serbes, croates et bosniaques font le plein des voix. Laurent Boussier, Alain Dubas, reportage. Le moins qu'on puisse dire c'est que les résultats de ces élections bosniaques ne surprennent pas les habitants de Sarajevo. Ici comme ailleurs en Bosnie, le réflexe nationaliste a joué à fond. Les réfugiés comme les habitants de la ville ont suivi les consignes du parti au pouvoir. J'aurais préféré que le vote pour le parti musulman soit encore plus fort. De toute façon je ne pourrais pas vivre avec les extrémistes serbes. C'est normal qu'il y ait des élections après une guerre. Ça doit normalement servir à changer les dirigeants. Là, ce n'est pas le cas. Organisé et surveillé par l'OSCE, ce scrutin a donc donné la victoire au parti nationaliste. Dans les trois communautés, ils écrasent leurs adversaires avec plus de 80% des voix. Ceux qui ont entraîné le pays dans la guerre gardent donc le pouvoir. et de l'aveu même des responsables politiques, la cohabitation, la communication entre les trois membres serbes, croates et musulmans de la présidence collégiale risque d'être difficile. Ce sera évidemment difficile, surtout au début. Chacun de nous devra avaler beaucoup de pilules à mer pour sauver la Bosnie. Mais je préfère avoir les serbes en face de moi prudables qu'en face de nous dans les tranchées. Ces élections ont consacré la partition ethnique de la Bosnie. Pour en éviter l'éclatement, il faut que les pressions internationales se fassent sentir par la diplomatie, par la force, avec le maintien ici d'une partie des soldats de l'IFOR et par la reconstruction du pays. Seul acte concret qui fera comprendre aux Bosniacs que la guerre est définitivement finie. Une guerre oubliée maintenant. Le Liberia sur la côte ouest de l'Afrique. L'aide humanitaire va reprendre là-bas. Peut-être pourra-t-elle aider à résoudre ce conflit interminable entre factions rivales particulièrement dramatiques et où ce sont les enfants qui sont en première ligne et qui font la guerre. Reportage Jacques Merlino, Jean-François Hoffmann. C'est la guerre des enfants. Les premiers ont entre 10 et 15 ans. Orphelins pour la plupart. Ils se sont fait enrôler dans des bandes armées à la solide de petits cheffaillons de guerre. Voici par exemple celui qui terrorise la ville de Tumangbourg. Il s'est proclamé général et avec sa bande de gamins, il terrorise et affamme toute une population des enfants perdus qui aimeraient retrouver le chemin de l'école. Je veux aller à l'école. Si vous nous aidez, nous aurons la paix dans notre pays. Je veux aller à l'école et je pense aux enfants qui naissent. Mais je n'ai pas peur de mourir. C'est la guerre des enfants, les autres au moins de 5 ans. Leurs familles ne peuvent plus aller travailler dans les champs car c'est là que les gamins soldats les attaquent. Alors ils se cachent en ville dans les décombres en attendant les secours. Et lorsque les premiers convois sont arrivés, les infirmières très vite se sont rendues compte que la situation était pire encore qu'elles le craignaient. Elles décident alors d'évacuer immédiatement les cas les plus graves. On va travailler en fonction des capacités qu'on a sur les différents lieux. Dans deux jours, on devrait ouvrir ici donc les gamins qui ne pourront pas tenir deux jours, on les transfère seulement. après un tri rapide et une distribution de nourriture, c'est à même le plancher d'un camion que ces enfants devront être transportés. Les autres devront attendre mais au moins ils auront de la nourriture pour une semaine. Évidemment, une partie de cette aide alimentaire risque d'être confisquée par ceux qui s'appellent les combattants de la liberté et qui sont en réalité les responsables de cette famine. C'est le paradoxe classique de l'aide humanitaire. Pour nourrir les victimes, il faut aussi nourrir les bourreaux. En bref encore, la justice italienne ouvre une enquête contre Umberto Bossi, l'homme qui a déclaré dimanche dernier l'indépendance du nord de l'Italie. O.J. Simpson, de nouveau devant les juges, l'ancienne gloire du football américain accusé du meurtre de sa femme et de son ami mais acquitté dans un premier temps se retrouve donc devant le tribunal civil cette fois-ci où les parents des victimes vont pouvoir lui demander des dommages et intérêts. La visite du pape en France, c'est donc pour jeudi matin. Mais en France, d'autres activités se tournent autour de cette visite du pape. Ils sont très minoritaires mais ils existent. ces catholiques opposés à la visite de Jean-Paul II à cause de ses prises de position notamment sur les problèmes du sida. Et ils profitent de ce voyage pour annoncer qu'ils vont demander à être débaptisés. Rien moins que cela. Michael Darman, Dominique Merle. Sur les lignes d'autobus ou sur les murs à Reims, le pape est déjà présent. La ville attend le 22 septembre, jour de la visite de Jean-Paul II et devant la cathédrale, chaque 22 du mois depuis un semestre, une poignée de contestataires se réunit pour réagir contre l'avenue du pape en demandant à être radiés des registres de baptême. De tout temps, il y a eu des gens qui ont contesté l'église catholique et de tout temps, individuellement, il y a des gens qui se sont débaptisés. Sauf que là, il y avait une opportunité qui permettait de faire quelque chose de collectif. Minoritaire, le mouvement des débaptisés s'accélère en France depuis l'annonce de l'avenue de Jean-Paul II. Plus de 800 demandes selon l'église contre une centaine en temps normal. A Reims, Denis et Jean-Noël centralisent et transmettent les demandes aux évêchés. Les réponses sont diverses. Il y a les évêchés, comme il faut le signaler, les évêchés de Lyon qui refusent complètement de mettre sur le registre des baptêmes quelques mentions que ce soit. Par contre, les autres évêchés en France acceptent de mettre sur le registre des baptêmes à renier son baptême par lettre due, etc. Et l'église répond le baptême est un sacrement qu'on reçoit pour la vie et dénonce ses débaptisés pour des raisons politiques. Si c'est une démarche personnelle, on la respecte. Par contre, qu'on utilise ce moyen du baptême, démarche personnelle pour faire une pression publique, je trouve que ce n'est pas la règle du feu. Quelques radios associatives relaient dans le pays cette parole anticléricale d'un genre nouveau. Renier le baptême peut être la plus inattendue des vocations suscitées par la visite d'un pape en France. Alors à contrario, le nombre d'adultes demandant à être baptisés est en augmentation. 11 000 l'an dernier en France qui eux donc au contraire se réjouissent de l'arrivée de Jean-Paul II. Michael Darmond, Dominique Merlin. Une messe très spéciale à Pâques en avril dernier. Cette nuit-là, 3 500 nouveaux chrétiens étaient baptisés dans toute la France. On les appelle des catéchumènes, en grec, ceux qui entendent l'écho de la parole et reçoivent le premier sacrement à l'âge adulte. Myriam Hélène et Michel ont été baptisées également cette nuit-là. Issues d'un milieu laïque et même anticlérical, elles ont un jour découvert la foi, chacune à sa façon. Jusqu'à l'âge de 23 ans, j'étais totalement athée et je me suis couché un soir athée pour me réveiller le lendemain subitement envahie par l'image de Marie, par une force d'amour extraordinaire et puis par un désir irrésistible de rentrer dans une église. Moi, je fais connaissance de Jésus-Christ par le biais du spectacle de Robert Hossein à Paris, au Palais des Sports. Et j'ai été séduite par l'enseignement de Jésus-Christ. Et leur première année dans la chrétienté sera donc marquée par la visite du pape à Reims dans leur ville. Il viendra célébrer le baptême de Clovis. Selon la tradition, il a lui aussi connu les épreuves de la foi. Oui, c'est quelque chose d'important pour nous. C'est-à-dire qu'il est là aussi, qu'il nous accompagne aussi. Bon, là, il vient aussi parce que c'est le baptême de Clovis, mais bon, Clovis a vécu la même chose que nous. L'Église ressent cette année plus de 11 000 nouveaux chrétiens. Néophytes, sans passé religieux, au regard neuf, ils bousculent souvent les habitudes dans leur communauté d'accueil. Selon l'expression de l'Église, ils sont le témoignage de l'évangélisation qui continue. Après les propos de Jean-Marie Le Pen sur l'inégalité des races, réaction ce soir de l'archevêque de Paris, Mgr Lucie Gé, qui juge ces propos dangereux. Écoutons-le. C'est une magnifique résurgence du paganisme, le plus cynique et probablement le plus dangereux pour la conscience morale d'une nation. Le problème fondamental, à mon avis, c'est celui de la vérité. Parce que, sur le problème de l'inégalité des races, c'est une vieille théorie du 19e siècle qui a été largement répandue dans différents secteurs de l'opinion, mais nous savons depuis un demi-siècle et un peu plus qu'elle peut être mortelle. et ce n'est plus seulement une théorie anodine, elle entraîne des jugements pratiques et elle entraîne des horreurs. La foi chrétienne, comme le catéchisme de l'Église catholique, répète, comme toute la tradition biblique, que tous les hommes sont égaux et ont dignité parce que tous sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà donc pour ce dossier, le sport maintenant avec le Tour d'Espagne cycliste, épreuve contre la monte très importante cet après-midi, victoire du Suisse Tommy Rominger, c'est son compatriote Alex Zoule qui prend la première place du classement général devant Indurène qui est de retour au premier poste devant Jalaber. Donc premier Zoule, deuxième Indurène pour l'instant et troisième Jalaber. Le gardien de but du Paris Saint-Germain, Bernard Lama, blessé samedi dernier, opéré hier soir du genou, est indisponible pour un mois ou deux. Dans son club, il sera remplacé par Vincent Fernandez et dans l'équipe de France par le monégasque Fabien Barthès. Dans le Médoc, Médoc, pardon, c'est aujourd'hui l'attente, l'attente de la publication du banc des Vendanges demain. Il s'agit de l'autorisation officielle de vendanger, les vins rouges. Ensuite, c'est à chaque vigneron d'apprécier le moment d'opérer. Eric Perrin, Philippe Dubail. Cardiaque s'abstenir, la tension monte depuis hier à Château-Chaspline au Vendange Le Blanc sous le regard de Claire, la toute jeune propriétaire. Mais c'est en fait une sorte de répétition générale pour la récolte qui compte vraiment ici, celle du rouge. Le compte à rebours a démarré. Il faut être toujours prêt 8, 10 jours avant pour dire qu'aujourd'hui, on est prêt à vendager 2, 3 jours avant, on va déclencher les vendanges. Il y a une pression qui est là, qui est continuelle. Elle vous plaît, cette pression ? De toute façon, on vit avec ça. Si les vendanges de rouge sont autorisées à partir de demain, l'attente ne fait en fait que commencer. Tous les jours, Claire se rend avec Jean-Pierre, le maître de chez, faire des prélèvements. Il n'est pas encore complètement mur, mais d'ici peu de temps il le sera, dans le sens où quand on croque la peau, on sent la structure, on sent la granulométrie des tannins. Et en fait, on arrive à voir le vin, on arrive à l'imaginer. Et là, c'est encore un petit peu rustique, c'est pas encore complètement fondu, comme ça devrait être dans quelques jours et quand on le ramassera. Le merlot a un arôme puissant, mais éphémère, décider la date de récolte est donc déterminant. Comment ça se passe ? On regarde les producteurs d'à côté, s'ils ont commencé à vendanger, on s'observe, on s'espionne ? Autrefois, oui. Aujourd'hui, on essaie, il y a sûrement une influence, mais on essaie vraiment justement par les prélèvements qu'on fait. On a des résultats qui nous aident un petit peu et qui peuvent vraiment nous guider dans le choix. Les 200 grains de raisin prélevés par parcelle vont donc être analysés. On calcule l'acidité du mou, ici 5,5, et le degré du sucre ou degré probable d'alcool. 12,2. Mais après ces mesures scientifiques, il y a ce qui fait la différence, le nez, l'intuition, le savoir-faire. Même quand on fait du chasse-plein, on peut avoir le stress en cette période ? Ah oui, bien sûr. Alors on boit beaucoup de chasse-plein, comme ça, on l'a un peu moins. S'il ne pleut pas, 96 sera, paraît-il, un aussi bon élixir que 82 à prescrire avec modération. Sorti demain du dernier film de Colin Serrault, La Belle Verte avec Vincent Lindon, la réalisatrice de Trois Hommes et un Couffin et La Crise nous présente une nouvelle comédie satirique sur notre société. Après la crise, donc, La Belle Verte dit l'affiche après le constat, les solutions. Pascal Deschamps, Bernard Puisseau. J'y mettrai le prix qu'il faut, mais je ne me ferai pas virer qu'à ça ! Un bon conseil, prends tes indemnités et pars ! Ah ben oui, mais moi, ce que je comprends, c'est que les trois quarts de la planète, ils sont dans la merde, alors ils essayent tous de se radiner là où c'est moins la merde, c'est-à-dire chez nous. Après la crise, après le bordel, La Belle Verte. On va se détendre, voilà comment éventuellement ça pourrait se passer. La Belle Verte, c'est la planète que Colin Serrault a inventée, une sorte d'antitaire, sans chômage, sans guerre, de la dernière pollution. Alors lorsqu'elle décide de nous envoyer une ambassade, en la personne d'une de ses habitantes un peu plus curieuse que les autres, c'est le choc de deux mondes. Salut ma petite mère, ça va ? Ça va, ils vont. Très bien, nous, alors c'est comment ? Mais des teintes d'automobiles, ça pue, il y a des grottes partout qu'elles ont pour manger, c'est vraiment très compliqué. Tu crois que tu pourrais me faire voir là où t'es ? Elle aime s'attaquer à des sujets de société par la comédie, par le biais du rire, et nous mettre un tout petit peu le nez dans le caca, c'est-à-dire nous montrer que la manière dont on vit, on est quand même un peu zinzins, quoi. Aucun de nos travers n'échappe donc à l'œil de Colline Serrault qui brocarde allègrement préjugés, frilosité et égoïsme au quotidien. C'est terrible ce qui vous est arrivé ! Je suis à la terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim. Il y a ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes. Il y a ceux qui pourrissent du cancer et du cida dans les hôpitaux. Il y a ceux qui se font violer par 25 mecs en même temps pour bien leur faire comprendre c'est qui le patron. Et toi, il est arrivé une chose terrible ! On a touché à ton rétroviseur ! Mais monsieur... Évidemment que c'est exagéré et pour attaquer des sujets importants et avoir envie de les faire changer, il faut toujours les exagérer. C'est par la caricature qu'on fait bouger les mœurs et c'est par le rire qu'on le fait comprendre. Certains trouveront peut-être le propos simpliste voire simplet mais film après film, Colline Serrault tisse les fils d'une œuvre généreuse pleine des rêves et des utopies que d'autres ont depuis longtemps désertées. Je reviens un instant sur le drame de cet après-midi à Montreau en Seine-et-Marne. Je vous rappelle l'affaire un jeune homme de 15 ans qui a tué d'une balle de revolver un de ses camarades âgé seulement lui de 14 ans. On pense pour l'instant qu'il ne s'agit pas des disputes qu'il s'agit d'un maniement accidentel de larmes qui se trouvait dans le cartable du jeune homme. Je vous propose d'écouter la première réaction ce soir, celle du maire de Montreau, monsieur Yves Gégaud interrogé par Patrice Romden. C'est tout d'abord un sentiment d'abomination. La mort d'un enfant de 15 ans dans des conditions aussi atroces par arme à feu est totalement insupportable. Et puis, beaucoup de sentiments de surprise. Pourquoi est-ce qu'un jeune garçon de 14 ans avait une arme à feu sur lui ? Quelles sont les circonstances exactes de ce drame ? Je crois qu'il faut maintenant attendre que la police ait mené son enquête pour en connaître le détail. En tout état de cause, rien ne me semble pouvoir justifier la présence d'une arme à feu dans le cartable d'un enfant de 14 ans. Voilà, donc pour ce premier témoignage, je vous rappelle que le ministre de l'Éducation nationale, monsieur Beyrou, a demandé un arrêt des cours vendredi dans tous les collèges de France entre 10 et 12 heures pour réfléchir sur ces problèmes de l'escalade de la violence en milieu scolaire en France. Dans quelques instants, la météo se fit d'avant. Le dernier journal, ce sera aux alentours de minuit. Philippe Lefay, demain 7h50, les 4 vérités. Gérard Leclerc recevra l'ancien ministre socialiste, monsieur Dominique Strauss-Kahn. À 13h, Patrick Chen. Quant à moi, je vous retrouverai demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada